Il existe aussi en Arctique une présence russe, beaucoup plus discrète, des colonies installées en plein cœur de la Norvège et qui inquiètent aujourd'hui l'OTAN. Elles sont situées au cœur de l'archipel du Svalbard, Baronsbourg et Pyramidon. Baronsbourg, une enclave russe implantée depuis 90 ans en toute légalité sur le sol norvégien. Un village de 400 habitants perdu au milieu des glaciers. Il a été construit dans les années 30 pour exploiter une mine de charbon. Nous avons pu tourner avant l'invasion de l'Ukraine. Ici, tout rappelle la mère patrie. L'église orthodoxe, l'HLM coloré typique de la Russie contemporaine et, au centre de la place principale, le buste de Lénine. La mine est toujours en activité. Sa façade vient même d'être rénovée. Bonjour, je m'appelle Rousslan. Je suis mineur. Ça, c'est le local pour les lampes. C'est là qu'on recharge les batteries des torches. Rousslan est russe. Il est ingénieur en chef. Cela fait 3 ans qu'il travaille dans la mine de Baronsbourg. Et les gens aiment ce travail ? Oui, bien sûr. Quand on a travaillé plusieurs années ici, on ne peut plus se passer de la mine, comme les cosmonautes qui rêvent de l'espace. La mine est dangereuse. Rousslan est responsable de la sécurité. C'est un espace clos et l'étendue de la mine est très grande. C'est une mine hors catégorie à cause de la présence du méthane. Avec la poussière de charbon, il y a des risques d'explosion. Les mesures de sécurité sont draconiennes. Nous devons tourner avec une caméra spéciale. La mine a été creusée dans le permafrost et s'enfonce jusqu'à près de 500 mètres sous le sol. Les russes ont pu s'installer ici à l'époque, car un traité de 1920 autorisait des pays étrangers à exploiter les ressources naturelles du Svalbard. Dans les wagonnets, le charbon en poudre. Ce charbon a été soumis à un traitement technologique pour être réduit en poudre. Il est destiné aux centrales électriques. On l'envoie sur le continent. 130 mineurs travaillent ici. 24 heures sur 24. Pour les attirer, la Russie leur offre de bons salaires. Pourtant, la mine n'est plus rentable depuis des années. Le charbon y est rare et de mauvaise qualité. En réalité, il sert surtout à faire fonctionner la centrale qui fournit le chauffage et l'électricité à la ville. Mais pour les russes, pas question de quitter cette position stratégique au coeur de l'Europe. Pour preuve, la construction de ce consulat flambant neuf, aux allures de bunker, avec à l'intérieur son escalier en marbre et sa petite fontaine. Le maître des lieux, c'est ce consul au Loukhatipi, Sergei Gouchin. Il a été nommé en 2018. Il a 51 ans. Habituellement, les consuls en poste ici étaient proches de la retraite. Donc ils étaient âgés. C'était leur dernier poste avant la retraite. Mais vous êtes jeune. Très jeune. Parce que c'était mon rêve de venir ici. Selon le traité de 1920, les russes n'ont le droit de conserver cette colonie que s'ils y exercent une activité économique. Alors le consul a eu une nouvelle idée. Développer le tourisme. La mine de charbon est de moins en moins rentable chaque année. Depuis 3 ans, enfin depuis 2015, il y a eu plus de profits qui viennent du tourisme que de la mine. Donc le tourisme se développe alors que l'activité de la mine baisse. Mais nous devons garder cette mine de charbon car c'est fondamental pour pouvoir rester ici. Et pour attirer les touristes dans cette région reculée du monde, les russes ont décidé d'exploiter un endroit spectaculaire. C'est très étonnant. A 3h30 de bateau de Baronsbourg se trouve une autre colonie russe implantée au Svalbard. Pendant l'été, chaque semaine, un bateau emmène des touristes pour un véritable voyage dans le temps. « À gauche, vous voyez les ruines d'une cabane de chasseurs. Il y en a de différentes époques. » À son bord, Tobias, un guide allemand qui travaille depuis 10 ans dans l'archipel. Il montre aux touristes sur la côte des bâtiments construits par des pionniers russes. Leur présence sur l'archipel remonte à plus d'un siècle. Et Tobias a son idée sur la raison pour laquelle les russes s'accrochent au Svalbard depuis si longtemps. « Maintenant que les glaciers fondent, on trouvera peut-être de nouvelles choses, je suppose. Peut-être plus de charbon, des minéraux, ou peut-être même de l'or ou du pétrole. C'est sans doute la raison pour laquelle ils veulent rester ici. Bien présents. Car quand tu quittes un endroit, c'est dur d'y remettre les pieds, n'est-ce pas ? Le bateau arrive à destination. Un port presque abandonné, jonché de grues rouillées et de ruines industrielles. « Donc, bienvenue en Russie. Non, je plaisante. Bienvenue à Pyramiden. À partir de maintenant, vous allez avoir un autre guide. Moi, je vais me contenter de vous suivre et veiller à ce que vous restiez groupés. C'est très important car il pourrait y avoir un ours polaire. Donc, il a un fusil et moi, j'ai un pistolet d'alarme. Donc, restez près de nous. » L'homme armé en veste rouge est un guide russe. C'est lui qui va assurer la visite. « Allons explorer, mes amis ! » Au milieu des glaciers de l'Arctique, les touristes vont découvrir un vestige de l'ex-URSS. Pyramidone. Une ancienne mine à charbon, abandonnée en 1998, est devenue une ville fantôme. Ici, le temps s'est arrêté. La ville a compté jusqu'à 1 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une société russe qui gère le site et l'a transformée en attraction touristique. Chaque année, 20 000 touristes viennent y faire un voyage dans le temps pour voir à quoi ressemblait la vie en URSS. « On a dû faire un grand ménage par mesure de sécurité. » Yvan est l'un des 10 guides touristiques. Il commence toujours ses visites par le buste du camarade Lénine. « Dès qu'on sera en haut des escaliers de la maison de la culture, vous découvrirez le panorama et vous comprendrez que ce camarade-là a la plus belle vue du monde. » « Venez, mes amis, dans l'école et la maternelle, les plus honneurs du monde. Des émotions dont vous vous souviendrez toute votre vie. » Dans l'école, tout est resté en état. En 1998, les habitants de Pyramidon sont partis avec seulement leurs affaires personnelles, laissant le mobilier. Beaucoup pensaient que la fermeture de la mine était temporaire. Le dortoir est intact et sur les bureaux, en frac, les cahiers d'école de l'époque. « Ici, on a l'éducation physique, les mathématiques et la littérature russe. » Un autre bâtiment était réservé aux loisirs, avec une salle de sport et même une piscine. tout était prévu pour assurer le confort des habitants. « C'est vraiment figé dans le temps. C'est joli. Mais je suis curieux de savoir comment c'était de vivre ici à l'époque. » « À l'époque soviétique, vous voulez dire ? » « Oui. Est-ce que c'était vraiment agréable ou ça en a juste l'air ? » Pour répondre à cette question, les guides ont prévu une visite surprise. Le cinéma de Pyramidon qui abrite un véritable trésor. « Et voici les archives du jugement dernier. Tout ce qui restera de nous quand nous serons partis. » 600 pellicules de films de l'époque soviétique sont stockées ici. De véritables pépites, parfaitement conservées, grâce au froid polaire. Stanislav est en charge de la restauration de ses films. Stanislav grimpe comme Spiderman. Il a même redonné vie à la salle de projection pour montrer ses trouvailles aux touristes. « Le sport n'est pas du tout un simple passe-temps. Il est indispensable pour rester en forme. » Des films de propagande tournés dans les années 80 pour inciter les Russes à venir travailler à Pyramidon. On y promet une vie idéale, une abondance qui faisait rêver les soviétiques qui, à l'époque, manquaient de tout. « L'alimentation est une affaire de grande importance. Au village des mineurs, les repas sont gratuits et excellents, bien sûr. » L'école et les soins aussi étaient gratuits. Et surtout, les mineurs pouvaient gagner jusqu'à 7 fois le salaire moyen de l'Union soviétique. Après la projection, les touristes ont droit à un spectacle musical. « Chers amis, on a une main gauche, on a une main droite. Ensemble, nous allons applaudir. » Au programme, du rock. Russe, bien sûr. Avec à la basse, un invité surprise, le consul qui, pour l'occasion, a abandonné son costume 3 pièces. Et pour finir en beauté, un peu de folklore avec Kalinka, l'hymne traditionnel de la Russie. Mais ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les touristes se font rares car les bateaux norvégiens ont décidé de ne plus desservir cette destination. Quant aux Russes, ils n'ont pas bougé et semblent plus que jamais décider à conserver ces colonies. Au cœur de l'Europe. Au cœur de l'Europe.